Oh, je suis dedans! Salut tout le monde! C'est Oligny, je suis une des coachs femmes dans l'équipe de L-Code avec David. Finalement, il m'a demandé, David, de faire un live par semaine d'environ une heure pour pouvoir répondre à vos questions sur les relations ou la séduction ou autre. Des fois, vous avez envie de parler de la température, c'est quelque chose qui est possible aussi. On s'entend. Et là, aujourd'hui, c'est juste un petit coucou que je vous fais, fait que je vais être ici à peu près un 30-35 minutes. Mais habituellement, je vais essayer d'être là une fois par semaine, un bon une heure. Je vais vous aviser plus d'avance. Là, j'ai avisé un petit 15 minutes d'avance, je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, en ce beau 24 juin, jour de la Saint-Jean, je m'ai dit qu'il devait y avoir quand même pas mal de monde sur Facebook parce que vous devez pas mal être toute maganée de la veille, là, ou pas. Ça peut que non, j'ai peut-être juste un gros préjugé. J'avais envie qu'on discute de la libido chez la femme après un certain moment. Parce que ça, c'est un sujet. Les hommes disent souvent, les femmes, ça leur tente plus, rendu en relation, j'ai plus de libido que ma femme, il se passe plus rien, le gars s'en va voir ailleurs, la femme se sent rejetée, il y a un paquet d'affaires qui se passent. Parce que, je sais pas, vous, c'est-tu quelque chose que vous avez déjà expérimenté? Ou est-ce que c'est un sujet qui vous touche? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose chez plusieurs clientes. Vous allez peut-être vous tromper, je vais peut-être me tromper avec ça. Salut! Quelqu'un vient de faire un pouce. Première fois, je fais un live Facebook, je me sens comme une grande maigre qui vient de découvrir Internet. Bon, je retourne avec mon sujet. Je me suis rendu compte que, ça, on le sait tous, que la femme, c'est une émotive, puis qu'il y a beaucoup de choses... Bonjour, Jean-Roch! Il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans sa tête que dans ses culottes. Le gars, c'est plus biologique, puis la femme, c'est vraiment dans la tête, dans l'imaginaire et tout. C'est pour ça que les films d'amour, ça va être de la porn pour les femmes, finalement. Mais c'est la même chose après une relation ou une fréquentation, que ça fait un petit peu plus longtemps. Bien, si l'homme ne donne aucune stimulation mentale à la femme, on oublie ça. Tu peux être un danseur du 281, super sexy, vraiment sacoche avant ton CPAC, sentir bon, être vraiment sûr de toi, la testostérone dans le tapis, mais si tu n'as pas stimulé la copine au niveau cérébral, on oublie ça. Il ne se passera absolument rien maintenant dans ses culottes. Au début, elle, ça va faire son temps, mais après ça, ça va être complètement dead. Là, j'ai une question ici. Cherche une compagne de vie. Jean-Rocq, tu cherches une compagne de vie? Bonjour, M. Abdel, je ne sais pas comment prononcer votre nom. Oui, ça va bien. OK, bien, tu cherches une compagne de vie, ça fait... Est-ce que tu as fait le cours à David? Là, je sais que tu suis la page Elle Code, mais le cours à David, vous pouvez écrire un petit message, une boxe pour vous informer. C'est super bon. Il y en a gros des publicités là-dessus sur comment rencontrer une femme, comment séduire une femme. Puis, moi, je fais les formations avec lui pour la journée 3 et c'est vraiment, vraiment génial. C'est super bien monté et ça aide à comprendre la femme. Ça aide à comprendre aussi la game de séduction en 2018. Alors, Jean-Rocq, si tu cherches une compagne de vie, je te suggère fortement d'aller peut-être faire un petit privé avec David. Si je suis disponible en... Pour quoi? Disponible pour coacher ou disponible en tant que compagne de vie? On s'entend que là, je suis présente en tant que coach. Je ne suis pas présente en tant que buffet ouvert là, sur la page. En tant que coach. Puis, on fait un live. Causé. Si c'est au plan, sur le plan personnel, pour justement avoir un coaching, vous pouvez avoir mes services. Il n'y a aucun problème. Ça, ça va être d'écrire sur L-Code en privé pour poser vos questions par rapport à ça. Mais en coaching, pour n'importe qui, je fais de la PNL. Au niveau de la posture aussi. Puis, je travaille beaucoup sur l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, oui, je vais être disponible pour ça. Gidiote, là. Bonne réponse. C'est ça qui se passe, c'est que dans un live, habituellement, lorsque je fais des vidéos, il y en a qui ont vu mes vidéos passées. Tu sais, quand je fais des vidéos, je suis un petit peu moins naturelle sur la réponse parce que c'est stagé une vidéo, là. Mais là, ici, ça va être drôle. Monsieur Veilleux. Vous êtes en couple, ce n'est pas une question. On est vraiment dans autre chose. Je ne suis pas dans un cruising bar sur L-Code. Je suis vraiment ici en tant que coach. Oui. Puis, il y en a un autre qui est crampé. Ça va être drôle quand même, ça, cette discussion-là, ce soir. Si vous avez eu une partie des sujets, c'est le temps. J'en ai parti un, les gars, vous êtes partis carrément sur autre chose. Puis, il m'a dit, bon, mais imaginez si on était tous dans un bar de même avec ces discussions-là. Ça serait vraiment drôle. Tandis que là, présentement, on est en ligne. Jean-François? C'était qui, ça? Il y a des choses qui popent, hein, dans l'écran. C'est quand même comique. Bon, alors, si on tombe encore dans les relations, vous, vous avez pensé comment à votre Saint-Jean? Est-ce que vous êtes célibataire? Vous êtes en couple? Comment vous êtes dans votre processus de recherche de femmes? Ah, vous parlez de libido? Oui, bien, je parlais de libido, M. Jean-Rocque. Je parlais de la libido pour, justement, les femmes après un certain temps. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la libido? Philippe Gamache, « C'est-tu vrai que les femmes aiment les bad boys? » Ça, c'est un mythe. Je t'explique ça. Un bad boy, c'est parce que c'est un gars qui a beaucoup plus de testostérone, souvent, puis c'est quelqu'un qui est très imprévisible. Tu sais, puis les femmes aiment beaucoup l'imprévisibilité. Tu sais, il y a des petites surprises, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Puis un bad boy, naturellement, va être comme ça. Mais à long terme, un bad boy, c'est le pire partenaire de vie que tu peux avoir, à moins qu'il y en ait un qui a travaillé vraiment sur lui, là. Je suis très vite pour la référence. J'ai hésité d'amener une discussion avec une femme ou quoi que ce soit. « C'est plus les bonnes années 90. » Ah oui, ça, je comprends tellement. Oui, Guy, je suis d'accord avec toi. Excusez, si je lis, je relis. Guy Diot, c'est vraiment dur d'entamer une discussion avec une femme parce qu'avec le MeToo, c'est assez épouvantable. Mais moi, ce que je priorise beaucoup, là, c'est tellement de rester gentleman et de rester vous-même, là. C'est exactement ça. Tu restes toi-même. Bonjour, Marie-Pierre! Alors, tu as juste à rester toi-même. Puis, d'aborder une femme au début, juste, « Hey, je te trouve vraiment jolie. Je voulais juste te dire ça. Tu t'en retournes. » Si tu es dans un bar puis la femme, elle a eu un intérêt, là, oublie, là, c'est sûr que tu vas avoir des high contacts, il va se passer quelque chose pour elle va revenir te voir. Sinon, bien, tu vas juste avoir fait la journée à quelqu'un avec un beau compliment. Fait que, rendu là, tu n'as absolument rien à perdre, là. C'est sûr que ce n'est pas dans les années 90. Les années 90, c'était autre chose. On n'avait pas les réseaux sociaux et tout. Les femmes cougars, c'est un mythe ou pas? C'est, bon, la femme cougar. Souvent, la femme cougar, ça va être une femme, ce que j'ai remarqué, ça va être une femme qui a été usée dans une ancienne relation avec quelqu'un qui a vraiment tout vidé son énergie. Puis là, elle s'en va vers une petite jeunesse, justement, parce que c'est beaucoup plus facile. Tu sais, quand tu n'as pas de bagage, tu n'arrives avec rien. Tu n'arrives pas avec des enfants, avec des enfants, avec une ex-femme envahissante puis tout ça. Avec la femme cougar, elle, elle va prendre le jeune homme, elle va s'amuser avec lui. Le gars, il n'aura rien à perdre, ils vont avoir du fun ensemble, puis c'est tout. C'est rare, c'est très rare que ça va vers des relations sérieuses. Ça peut arriver, mais pas souvent. Là, j'ai, oh que oui, je suis en gentleman, mais tout ne marche pas. Les sites de rencontres, et celles de la... Oui, les sites de rencontres, c'est sûr. C'est vraiment... Ça, il va falloir qu'on m'explique aussi les sites de rencontres, parce que, tu sais, le célibat, j'ai vécu actuellement. Tout ce qui se passe dans cette game-là, je suis très au courant c'est quoi. Puis c'est vraiment difficile, les sites de rencontres. Les femmes, ils filtrent, qui sont bombardées de photos de gars tout le temps. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu as plus de difficultés à rencontrer comme ça. Je pense que tu pourrais même peut-être plus te risquer à faire de l'approche de terrain si tu vois que ça ne fonctionne pas pour toi, cette rencontre-là. On n'aime pas les bad boys, on aime les hommes qui ont confiance en eux et qui ont de la vie. Là, la nuance. Mélissa, c'est un très bon point. La confiance en soi, c'est ça. Les bad boys, c'est un mythe, ce Mélissa. Puis je comprends ce que tu dis, c'est que tu as vraiment très bien expliqué ce que les femmes aiment. C'est vrai, c'est ça qui va nous attirer puis qui va nous exciter. C'est un gars qui a confiance en lui, même si tu es un petit doux. Pour avoir encore plus t'aimer si tu es un petit doux. Et la vibe, ah non, j'avais compris Mélissa. On rencontre où alors? Les rencontres, c'est comme l'amitié, un couple. C'est juste qu'on va tellement se mettre de la pression, mais on va se mettre beaucoup de pression. Quand on arrive pour rencontrer une femme ou rencontrer un homme, on ne se met pas de la pression comme si... On se met plus de pression comme si c'était juste pour avoir un ami. Si tu rencontres quelqu'un et que tu te mets à jaser puis que tu développes une amitié, tu ne te mets aucune pression. Mais c'est supposé être la même chose en rencontre. Tu peux rencontrer n'importe quand, n'importe où. Vraiment, tu peux aller manger une crème glacée magasinée chez Winners puis tu vas rencontrer quelqu'un. Il faut juste que tu sois super easygoing puis t'approches ça plus comme si tu avais une amitié que tu voulais développer ou un beau bonjour que tu rencontres là puis tu... Comme je t'ai dit tantôt, tu te lances un compliment à quelqu'un puis c'est comme ça que tu vas avoir un beau fil. Comment fait-on pour oublier notre premier amour? Ah, ça... Tu ne vas pas l'oublier. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Tu ne vas pas oublier ton premier amour. Un premier amour, c'est quelque chose qui vient te chercher depuis tout le temps parce que ça fait développer des sentiments que tu n'as jamais eus. Mais veux-tu que je te dise de quoi? Le premier amour, souvent, c'est un trip hormonal. Fait que c'est toute la sérotonine, la cytocine puis toute la quête qui est partie dans le feu puis tu n'as jamais vécu ça. Fait que ça, tu fais « wouh! » Puis tu capotes bien les rêves. Mais après ça, quand ça descend, c'est là que ça devient super rationnel puis c'est là que tu découvres c'est quoi la relation. Mais tu te rappelles toujours de ce sentiment-là puis tu t'accroches puis tu penses que c'est de l'amour, mais c'est de l'attachement plus qu'autre chose. Fait que je te suggère de peut-être essayer juste de couper les cordes d'attachement puis de plus te centrer puis te concentrer sur toi. Alors, j'aimerais bien te rencontrer. C'est moi, ça? Ah, désolée! Je rencontre... Moi, je suis comme un fantôme, tu sais. J'habite dans mon condo puis je ne suis pas tout le temps là. Ça fait que je suis dans ton écran, mais c'est un peu tout. Je vais manger une crème glacée live. Ben, va manger une crème glacée live! Guy, go! Va magasiner chez Winners aussi. Il y en a plein de filles, là. Tout le temps. Je ne comprends tellement pas pourquoi tout le monde va chez Winners. Surtout les filles, là. Anyways. J'ai l'impression qu'il y a des gars qui jouent une game. Ben, les femmes aussi! Je te donne une conférence là-dessus, Sébastien, dans pas long. Les femmes, on en joue en tabarnouche. On est des masters des games, là. Fait que c'est à deux, ça, les games, là. Les femmes, on est des chefs, là. Quand on a compris comment ça marchait, là. Attache ta tuque, mon petit grand. Mon petit grand. Mon petit gars. C'est à Saint-Jean pour tout le monde, hein. Ben, tu sais, c'est la même chose, là. C'est pas juste les gars, mais tu sais, la séduction, c'est un jeu. C'est comme ça que tu, tu sais, tu joues. Tu conclues, tu conclues pas. Tu t'amuses, tu rencontres. C'est pas négatif, la game, là. Puis les clubs libertains, c'est quoi qui se passe, là? Ah, ben, ça, je peux pas te dire. Je connais pas. C'est pas ma vibe. Je viens de dire, « Hey, salut, je... » Moi aussi, je t'aime. Mais non, je m'excuse. Genre, t'as beaucoup de questions, hein. Mais les clubs libertains, non, mais je... Faut voir quelqu'un qui aille là nous expliquer c'est quoi, là. Moi, je connais pas ça. Fait que je peux pas vraiment être ouverte là-dessus. Ou pas ouverte, je veux dire, je comprends, je suis ouverte, mais je peux pas t'expliquer c'est quoi, ça. Bon, ben, regarde. Genre, il y a quelqu'un qui peut te dire c'est quoi, qu'est-ce qu'il pense. Il y a quelqu'un, Sébastien, qui a le goût de parler de ça. Bye, Geneviève. On fera un live ensemble bientôt. Fait que tu veux... C'est-tu Guy? C'est pas Guy qui a posé la question. C'est Jean-Roc. Fait que Jean-Roc, Sébastien, il va falloir vous rencontrer pour parler de ça. Tu vas voir comment ça fonctionne. Mais pour rencontrer, c'est pas... C'est juste... C'est pas compliqué. C'est juste que vous, vous mettez beaucoup de pression. On se met beaucoup de pression, mais il y a des êtres humains partout. Sors dehors, il y en a. Mais tu vas rencontrer quelqu'un là-dedans. On s'entend, il y en a plein. Ça, c'est la pression qu'on se met qui fait qu'on a l'impression qu'on peut pas rencontrer. Puis la pression, on se dit « Ah, ça peut être juste sur les sites. » Ensuite, « Hey, j'ai-tu l'air un petit peu trop envahissant? » Là, c'est « Hey, je peux pas aller lui parler. Elle a l'air inatteignable. » T'attends, attends, attends, descendez d'un cran, là. Ça va super bien se passer. C'est juste... Pensez que c'est comme quand tu vas au parc quand t'es petit puis tu veux quelqu'un pour aller jouer à balançoire avec toi. « Hey, t'étais-tu stressé? » Ou il y a des enfants que ça pourrait rendre nerveux parce que t'avais peur de te faire dire « Non, la personne ne fait pas venir jouer avec toi. » Puis c'est la même chose, là. « Les clubs échangistes, il faut d'abord être en couple. » Ah, peut-être. Ça, je dis « Un échangiste, c'est quelque chose. » Ah, bon. Mais hey, vous êtes partis sûrs de quoi? Salut, Sean. « Eh belle, ta photo de profil. C'est cool. T'as été voir Guy? » Bonne affaire. Guy fait de la bonne job. « Geneviève, je suis Gémeaux. Alors, deux personnalités. Je suis sûrement correcte pour y aller. » Ah, bon, ben, regarde. Vous êtes bien comiques, vous autres, quand vous partez. « J'aime bien regarder les Ferrari, mais je n'ai pas les moyens de m'en payer une. » Est-ce que t'as fait de la formation à David, Jean-Roc? J'attends ta réponse parce que... J'attends vraiment ta réponse. Tu parles de Ferrari, ça, c'est le langage à David, les Ferrari. On veut un suspense, là. Ouh. Hey, Oligny, t'es une machine. De machine. Salut, Guy. Moi, je plugge tout le monde dans les lives. Allez voir Guy, allez voir David, allez voir tout le monde. Il va plugger tout le monde tout le temps. Le fantôme Oligny va plugger tout le monde. Moi, je fais un, deux, il manque le cours 3 à faire. Qui est cool dans le cours 3? Ben, ça se peut que tu me vois moi parce que je pense qu'il m'en reste un à faire que je vais être encore là cet été au mois de juillet. Fait que tant mieux si on va pouvoir se rencontrer puis jaser de tout ça. J'espère que t'aimes ton cours, Sébastien, puis que tu pratiques aussi. C'est important. Révise avant le cours 3. Juste de même. Révise parce que David va te poser des questions puis tu ne trouveras pas que t'as l'air smatte un peu si tu ne révises pas. Révise. Surtout moi, je vais te le dire, je vais te regarder, tu n'as pas révisé. Si c'est moi la coach, sinon ça va être Marie-Noël, Catherine ou peut-être une nouvelle que c'est encore un suspense qui va peut-être entrer dans le décor bientôt. Hum hum. Alors, c'est où les cours? Ça donne des crédits, un diplôme, etc. Non, Jean-Roc, c'est une formation pour justement comprendre la femme puis t'aider dans le monde de la séduction en 2018 et devenir une meilleure version de toi-même en tant qu'homme. Alors, comprendre la femme et comprendre le mécanisme de la séduction et comment l'appliquer, c'est vraiment plus compliqué qu'on le pense. On pense que c'est juste un don inné. Ce n'est pas vrai et il faut de la pratique pour ça. C'est vraiment comme un entraînement. Donc, David, donne une formation comme tu ferais si tu voudrais être prof de natation. Tu irais suivre ta formation pour apprendre à nager comme il faut. Puis, il y a des élites qui s'en vont aux Olympiques et tout, là. Mais, tu sais, les Olympiques de la séduction, c'est quand même drôle de dire ça, mais bon. Mais, c'est exactement la même chose. Ça fait que c'est vraiment des cours qu'ils vont donner pour t'aider à apprendre la séduction. Merci, David, ça me fait plaisir. Je te suggère, Jean-Roc, d'aller écrire Inbox justement sur El Code. David va se faire un plaisir autour de t'expliquer ça. C'est vraiment bon. Moi, absolument, toutes les... Je trouve très bon vulgaratrices. Ah, bon. Parfait. Bien, c'est bon. Merci. J'aime beaucoup faire des métaphores. Je travaille avec les enfants aussi. Je ne dis pas que vous êtes des enfants, mais je travaille beaucoup avec les enfants, donc je travaille dans la métaphore. Ça fait que c'est plus facile pour moi de faire des exemples comme ça. Puis, c'est plus simple aussi. Je trouve que ça a l'air plus atteignable avec une métaphore que si on fait juste expliquer un paquet de théories comme ça. C'est le fun. Mais un moment donné, tu as la tête pleine. En tout cas, moi, ça donne ça. Peut-être pas vous autres. que je suis une fille. Donc, je suis compliquée. Vous allez l'apprendre, ça, un, deux, trois, avec une femme. C'est compliqué. Puis, moi, je vous le confirme à 100%. On est un paquet de troubles sur deux pattes. Ça, c'est clair. On est parce qu'on est conçu pour faire de votre vie un enfer. Honnêtement. Je pense que, pour vrai, on est vraiment conçu pour faire de votre vie un enfer parce que vous ne pouvez pas vous passer de nous autres. Mais, en même temps, vivre avec nous autres, c'est le défi quotidien. Puis, faire en sorte qu'on soit heureux, c'est encore plus un défi. Puis, la moitié des femmes expliquent absolument rien de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles veulent. C'est encore plus l'enfer. La formation à David, là. Comme ta soeur. Qu'est-ce qu'elle a, ta soeur? Genre rock. Tu en passes des choses dans ta vie. C'est fou, hein? J'aime ça quand vous vous donnez un paquet d'informations comme ça, là, c'est à propos du live. C'est vraiment intéressant. Tous à démêler. Qu'est-ce que tu dis? Ah, qui, tout a démêlé, Sébastien, tu parles de la formation à David? Sûrement. C'est incroyable, cette formation-là, là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis, ça crée des gentlemen. C'est ça qui est génial. Parce que, tu sais, vous pensez que vous avez de la compétition, là, mais vous en avez pas partout, de la compétition, là. Les beaux gars douchebags, là. Bien, first, un douchebag, c'est bien rare que c'est beau, là. Oh, je viens de poser un jugement. Bien, Geneviève, elle va me le dire. J'ai fait un jugement. Mais, tu sais, c'est plus que ça dégage pas grand-chose. Fait que, tu sais, c'est pas terrible. Puis, ça, c'est un mythe, là, que d'autres, ils l'ont facile, là. Ils l'ont pas vraiment facile, ces gars-là, là. Comment séduit-on une coach-femme, elles ont l'air inaccessibles ou incrousables? Bien, justement, tu savais-tu qu'à la fin des formations à David, il est écrit « Ne pas communiquer avec nos coach-femmes ni les cruiser sur Internet? » Et voilà! Tu peux pas le faire! C'est ça, je suis comme un fantôme ou de mon condo. C'est ça, la beauté de la chose. C'est que tu viennes à la formation à David pour nous voir ou tu viens voir le live ici, là, puis tu ris de miniserie de temps en temps. « Je vais faire un ACV à cause d'une peine d'amour. » Bien, là, c'est impossible, là, Jean-Roch, faire un ACV à cause d'une peine d'amour. Je sais que c'est une... c'est une métaphore que tu viens de dire, là, mais c'est vraiment, vraiment impossible de faire ça. C'est comme pas connecté. OK? Bien, le stress, oui. Si ça te stresse, tu as là trop de peine, mais le but, c'est d'en parler, là. C'est d'en parler le plus possible. Bien, là-dessus, tu peux te trouver, justement, David, encore. OK. Bien, David, il y a une équipe vraiment conçue pour ça. Je vais plugger David à plus finir, mais dans l'code, tu peux encore communiquer avec David. Ça fait cinq fois, je le dis. Communique avec David. Puis, David a vraiment une équipe pour ça. Il y a un psychologue, il y a une coach, il y a plusieurs coachs, on fait plusieurs trucs différents. Il y en a un qui est pour l'approche du terrain, il y a Guy en photographie. On a vraiment une grosse équipe. Tu sais, tu as juste à communiquer avec David, puis il va vraiment t'aider puis te référer vers les bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider. Un choc émotionnel, oui, ça peut arriver, puis ça crée vraiment des gros dommages à l'intérieur de toi. Est-tu payé pour David? Ça, c'est drôle, c'est drôle, cette question-là, je trouve. Je la comprends comme pas. La séduction par les yeux, c'est-tu encore à la moite en 2018? Bien, c'est parce que c'est pas clair, ça, la séduction par les yeux. C'est des signes qu'on va donner, c'est sûr, tu sais. La femme, elle va plisser les yeux en face à cute, mais tu sais, si tu m'enlignes de même tout le temps en faisant ça avec les longs cils, moi, c'est sûr que je te prends pour un freak, là. Je fais, tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Puis je me tasse comme ça. Mais je garde le sourire. D'où le temps? Bien que non, avec les yeux, c'est pas... Ça a-tu déjà marché? Tu suis le live, t'es une machine? Oui, j'aime bien, cette machine. Mais c'est ça, au pire, Jean-Roch, tu pourrais peut-être m'expliquer un peu c'est quoi la séduction par les yeux pour toi, parce que moi, tu sais, mettons, avec les yeux que j'ai, j'ai l'air de séduire tout le monde avec mes yeux juste en commandant un cheeseburger quelque part, chose que je mange pas, fait que c'est impossible. Mais commandant une bouteille de kombucha genre dans un... Je sais pas, moi, n'importe où. Bien, j'ai l'air de séduire avec les yeux tout le temps. C'est... Le problème est qu'on est gentleman, les femmes aiment ça, mais ça a l'air que non. Avec les expériences... Ah non, 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 non. C'est pas... Bon, OK. Guy... Non, c'est correct, il faut que tu t'exprimes. Fait que vas-y avec ton langage, là, moi, je suis all-in là-dedans, tu t'exprimes comme tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas vrai que plus les gentlemen, puis moins les femmes aiment ça puis te mettent dans la friendzone, c'est juste qu'il faut que t'atteignes une certaine limite. Faut pas que t'atteignes une certaine limite pour te faire mettre dans la friendzone. C'est plus ça. Il y a... La qualité de femme, si tu veux une bonne qualité de femme, elle va toujours aimer les gentlemen. Faut que t'amènes une petite twist, un petit peu de spicy à ton côté très galanterie. La galanterie, ça se perd. C'est tellement important, je trouve, puis c'est charmant. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va se sentir spécial. Ça va être la galanterie. C'est juste qu'il faut ramener une petite twist parce qu'il y a une différence entre être gentleman puis être needy. Ça va avoir l'air de faire comme... Je t'ouvre la porte, attends un petit peu, je vais te laver le visage, je vais faire ici, je vais faire ça, ça, c'est ça. Je suis sûre que tu fais pas ça, mais ça, c'est trop. Le gars qui fait tout, puis la fille a même pas fini de manger, t'as tout pour elle. Ça, c'est trop. À moins que tu peins une contrôlante freak princesse, ça, ça peut peut-être aider, mais je pense que tu veux pas gérer ça, une contrôlante freak princesse. Mais non, les femmes aiment vraiment ça. T'as peut-être juste pas tombé sur les bonnes. Quelle partie du corps de l'homme vous préférez? Quelle partie de l'homme, du corps de l'homme vous préférez? Ça dépend des femmes, c'est tout. Moi, je suis danseuse professionnelle de profession. À la base, je suis danseuse professionnelle du chorégraphe, fait que tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les dos. Moi, j'aime les dos ou j'aime les avant-bras. Fais-moi pourquoi, t'sais? C'est pas les biceps, c'est les avant-bras puis les dos. Mais ça dépend. C'est comme vous, les hommes, c'est pas tout le monde qui trippe ses gros seins ou ses grosses fesses. Il y en a qui sont négociables. La fille, elle a un beau body, elle a une bédaine, elle ne me dérange pas. Des gars qui supportent zéro et une bédaine, ça dépend, c'est la même chose pour nous. Eric, le commentaire du cheeseburger de Oligny est une graciosité de la belle et boeuf. Yeah! Hey, s'il y a des compagnies qui veulent me commanditer, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je vais plugger tout le monde. J'arrête pas de plugger David. Préfères-tu un homme tronc ou un homme trou de cul? Ça, c'est vraiment une drôle de question. On dirait que je suis comme barré, là. Geneviève Elf. Un homme tronc ou un homme trou de cul? Bien, on s'entend qu'un trou de cul, ça ne nous tente pas, hein? Ouais, c'est ça. Je... I love it! Ouais, on s'entend qu'un trou de cul, ça ne nous tente pas. On l'a tout expérimenté. Puis, des fois, on n'arrive pas encore à les saisir et à se rendre compte qu'ils sont, là. C'est tellement pénible, un trou de cul, parce que ça, c'est comment travailler pour te faire chier longtemps, là. Tu sais, fait que non, ça, c'est sûr que non. Un homme tronc, bien, là, un homme tronc. C'est quoi, un homme tronc? C'est un homme pas de jambe, là? Faut m'expliquer, là. Prochaine question, s'il vous plaît. « Ouais, vas-tu refaire des lives? T'es pas mal cool. » Bien, oui, Jean-Roch, c'est sûr, je vais refaire. Faut que j'en fasse un par semaine. Bien, pas faux! Je veux en faire un par semaine, c'est plus ça. Alors, bien, c'est sûr que je vais revenir. Fait que, tu sais, c'est ton super affaire, quoi que ce soit. Regarde, moi, je t'embrasse puis tu fais attention à toi, Jean-Roch. Fais attention à ton coeur puis prends soin de toi à 100%. C'est ça qui est important, là. Si tu reviens d'une peine d'amour, prends le temps de la vivre. Vis-le puis c'est tout. Change-toi les idées. Broille en masse puis c'est bien, bien correct, là. C'est correct de broiller une bonne shot. « Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la job de coach en séduction? » Bien, moi, je trouve pas ça difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de pas tomber, des fois, dans un sujet un peu cru que d'avoir l'air rough parce que je me suis rendu compte que j'ai tombé, des fois, sur des hommes qui pensaient que la femme, on était des petites prudes, qu'on se faisait avoir comme des petites biches, ce qui n'est vraiment pas le cas. Fait quand j'arrivais avec des trucs de « Ah, ouais, bien, check, ben, check, c'est nous autres ce qu'on sait faire aussi. » Puis « Tag, dang, dang! » Là, je recevais des faces de jugement. Je dis « Ok, c'est sûr qu'il est pas prêt à ça, lui, tu sais, mais c'est plus ça qui est difficile un peu. » Mais sinon, je pense que de mon côté, ça se fait assez naturellement. Ça va bien. Je sais pas c'est quoi non plus un homme tronc. Ok, non, mais ça, non plus. « Pour ou contre la légalisation du cannabis au Canada? » Ben, moi, je suis contre. J'ai des raisons personnelles, mais je suis contre. Puis je juge aucunement ceux qui sont pour. J'ai aucun jugement par rapport à ça. Personnellement, je suis juste contre. Passe une belle soirée. Bye, Guy! À bientôt! C'est quoi, selon toi, les choses où les gars ou les gars roches sont plus en matière de séduction? Les deux, trois plus gros problèmes. Ben, l'approche. L'approche des gars qui vont geler. Ils vont barrer en approchant. Puis là, nous, on est là qu'on attend. Puis on voit très bien qu'ils sont en train de nous approcher. Puis tu nous parles. Puis une année, tu bafoues. Dans ce temps-là, je me dis « T'es mieux de dire que t'es nerveux puis que la femme te rend nerveuse. » Ensuite, c'est d'entretenir un peu la magie. Il faut tout le temps que t'en mettes un petit peu, mais pas trop. Tu sais, David dit toujours de doser. Tu t'en mets un petit peu, tu t'en vas. Tu t'en mets un petit peu, tu t'en vas. Tout le temps comme ça. Puis c'est vraiment ça qui est difficile à tenir. Tu sais, l'imprévisibilité, il en parle aussi. C'est que c'est les deux, trois choses qui sont le plus dures. Puis aussi, ceux qui entrent dans la comfort zone. C'est fou, là. Tu sais, quand tu tombes dans la comfort zone puis tu prends la fille pour ta mère, là. qui ont de la misère. Des fois, ça va être l'écoute aussi du langage verbal de la femme. Ça étend-tu, ça étend-tu pas? Elle trouve que tu parles trop, que tu parles pas assez. Tu sais, il y a des femmes qui ne s'expriment pas si bien que moi. Moi, je dis tout, là. C'est pas compliqué. Puis c'est juste par leur langage verbal. Ça fait que David va montrer à décoder le langage verbal aussi. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de filles sur ton live. Bien, ça se peut qu'il n'y a pas beaucoup de filles sur mon live. La prochaine fois, je vais amener à côté de moi un danseur du 281 puis peut-être qu'il va avoir plus de filles, là. Je peux faire ça. Pas de problème avec ça, moi. Je peux répondre à ce qui est difficile dans le rôle de la coach femme. Avoir une carte de compétences très variée. Pouvoir faire des lives, être une bonne communicatrice, faire des... Oh, t'es bien fin! Faire des analyses de séduction. Oh, merci, David! J'espère que je remplis bien les critères, en tout cas. Moi, j'ai du fun. Les hommes ne s'expriment pas assez à... Ouais. OK. Je vais m'exprimer là-dessus. Les lives avec les danseurs, ça va être parfait, hein? Les hommes ne s'expriment pas assez. Les hommes ont de la misère à mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Nous, on peut en mettre des tonnes. On dirait qu'on est un dictionnaire ambulant d'émotions, là. Quand on vit quelque chose, ça sort comme un roman. On est prête, on va pondre le Lord of the Ring, 14, c'est nous autres qui le lancent. mais les hommes, eux autres, ça jambe. Ça fait chouc! Attends un petit peu, je vais juste prendre l'information. Je vais la vivre. Ça me fait quelque chose. Ça me fait quoi? Je ne sais pas trop. Là, il faut que je dise de quoi en plus de vivre mon émotion? Il faut que j'en parle? Deux minutes. Tu as déjà su qu'un gars, c'est une chose à la fois? Ça fait que si tu es en train de vivre une émotion, on ne m'en dit pas de parler de son émotion, c'est beaucoup trop. Là, tu fais, regarde, laisse le temps de digérer. Ça va. Puis après ça, quand tu auras envie d'en parler, quand ça va être descendu, on va en parler ensemble. Moi, je pense que c'est ça. C'est que elle a du mal. Elle a du mal à maintenir la conversation pendant des heures, qu'il y a beaucoup de blanc dans le cerveau. Bien, tu n'as pas besoin de PNL. Je pense que tu as juste besoin d'avoir des sujets où, moi, ce que j'ai suggéré à certains gars, c'est que quand tu fais une activité pour une date, si à un moment donné, tu es à court de sujet, tu es mieux de faire quelque chose d'actif avec elle. Peut-être que toi, tu es plus un dater qui a besoin d'être actif. Tu vas faire de l'escalade, tu vas faire un tour de vélo, tu vas marcher, tu vas dans un parc, tu vas faire des trucs que tu vas pouvoir relancer la discussion sur des éléments extérieurs. Puis pas juste un one-on-one pour faire, bon, bien, ça se peut que la Corée attaque un jour. Ah non, ça, je ne peux pas en parler, c'est politique. Attends, le napperon ici, as-tu vu le napperon? Oui, le napperon, il y a un carton intéressant. Hé là, tu sais, c'est long, longtemps. Bien, tu es mieux d'aller faire quelque chose qu'un environnement qui est propice à ce que tu puisses rebondir sur des sujets. Puis, si vous n'avez absolument rien à vous dire, au moins, vous allez faire quelque chose physiquement. Ça fait que tu vas passer un beau moment. Vous allez peut-être même développer des anecdotes parce qu'il va se passer des trucs drôles dans la journée. Les femmes cachent souvent leurs sentiments. Bien, ça, c'est un apprentissage. On s'est fait dire, nous, depuis qu'on est très jeunes, dans ce cas, ma génération, pleure pas, ça va bien. Pleure pas, fais un beau sourire, je ne veux pas que ça paraisse, une belle fille, ça ne pleure pas, une belle fille, c'est pas fâché, une belle fille, ça fait un beau sourire, une belle... Moi, je me suis fait rentrer ça dans la tête, des années de temps. Bien, tout mon secondaire, j'étais la belle petite blonde aux yeux bleus qui avait toujours un gros sourire. Mais hyper émotive à l'intérieur. Puis je sais, j'ai deux filles, j'en ai une qui est comme ça, ma plus jeune, elle-même. Elle est tout le temps souriante, mais elle est tellement émotive. Quand elle a vu quelque chose, elle n'est pas capable de gérer, elle n'est pas capable de mettre un mot dessus. Elle a 6 ans, je le vois, je suis coach aussi, je suis capable de discuter avec elle. Tu fais, OK, on va travailler ça tout de suite à 6 ans avant que tu sois scrap à 25. Je ne peux pas scrap, mais tu as besoin de 4 thérapies puis un couple de claques dans le dos. C'est ça. C'est pour ça que tu peux pogner des femmes qui cachent leurs sentiments souvent. C'est justement pour ça. Mais des fois, avec beaucoup d'empathie puis de l'attache dans le dos, ça va sortir. La fille, elle va te parler, ça te fait confiance aussi et tout ça. On tombe dans l'émotion. On fait-tu sauter les petites bulles? Il y a une fille sur ton live qui veut me discuter en privé? Ben oui, peut-être. Tu vois? Ça se peut? Tu peux aller... Tu peux voir que mon live est peut-être un site de rencontre? C'est fourré de ça. On préfère ça, David, mes lives à Oligny. Site de rencontre. Pluguez-vous là, vous allez discuter, il va se passer plein d'affaires. On va se matcher tout le monde dans le live. On vient de trouver un nouveau concept. C'est fourré de ça. T'as-tu des possibilités avec un peu d'imagination? Je te trouve ouverte d'esprit? Moi, oui, beaucoup. Prêt. Je suis une artiste aussi. Ça vient avec. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui est fort sur le jugement parce que ça ne sert à rien. Le jugement, selon moi, c'est un manque d'intelligence. T'as pas assez d'informations pour pouvoir discuter d'un sujet. Tu vas juger à la place parce que t'as pas assez d'informations et que tu ne comprends pas ce qui se passe devant toi. Ça te crée une émotion que tu ne connais pas. Au lieu de te faire « Oh mon Dieu, attends, ça résonne, tu vas juger. » Fait que ça, si quelqu'un manège « Je vous juge, dis-toi tout de suite. » C'est un manque d'intelligence flagrant. C'est tout. Fait que c'est un cave. Mais non, c'est pas vrai, c'est un jugement. Ton tatou, c'est quoi? Ça dépend lequel, j'en ai jusqu'aux chevilles. Ça, c'est un diamant parce que j'oublie tout le temps de mettre des colliers donc je me suis fait tatouer un diamant. C'est moi où je trouve que les femmes sont beaucoup plus fermées. Bon, je t'explique quelque chose, OK Sébastien? Avant, il avait peut-être juste 10, non, pas 10 ans. Il avait peut-être juste 15 ans. Il n'y avait pas de cellulaire. Il y en avait, mais on n'avait pas de message texte, on va dire il y a 12 ans. Ça commençait. Donc, il fallait nous appeler sur un téléphone comme celui-là, comme celui-là. Un petit téléphone à roulettes. Moi, j'ai pris le old school à roulettes. Il fallait qu'on s'appelle là-dessus. Ou communiquer par MSN ou on se croise dans un bar, des choses comme ça. Fait que tu sais, on était quand même plus ouvertes à la rencontre parce qu'on allait là pour ça. Maintenant, on se fait bombarder sur nos selles parce que c'est facile. Hey, Tinder, tu peux swiper 40 gars dans la même journée. Tu peux-tu faire ça entre 4,5 et 5,5 dans ton souper de... C'est rare qu'on se passe à ce temps-là. Mettons, 5 à 6 dans ton souper chez vous, tu décides que tu prends une marche puis tu accordes 40 gars en ligne et tu fais comme toi oui, toi non, toi oui, toi non, toi oui, toi non. Non, on ne peut jamais faire ça. Tu fais ça avec Internet maintenant. Donc, en faisant ça avec Internet, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les femmes se font bombarder bien rien. Fait que là, tu as plein de monde qui te parlent en même temps. Imagine juste que c'est comme en personne. Imagine qu'on a 25 gars autour de nous. Salut, ça va? Salut, ça va? Comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Salut, ça va? Partout. Messenger, Instagram, WhatsApp, Snapchat, les sites de rencontres, c'est infernal à quel point on se fait solliciter. Moi, mon sel, des fois, je le pitch au bout de mes bras parce que je ne suis plus capable de le voir. Je ne suis plus capable que ça sorte et que ça n'arrête pas de sonner partout de plein d'affaires. Les filles sont plus fermées parce qu'on est tellement écoeurées de se faire achaler juste par cette petite boîte-là que quand tu arrives et les approches et ils font comme « Hiiii, tu m'énerves » et on ne sait même pas parler encore. C'est ça. Ce qui se passe. Fait que c'est ça que les réseaux, ce n'est pas nécessairement qu'ils triplent là-dessus et qu'ils ont un besoin d'attention hallucinant et qu'ils ont 50 personnes qui leur parlent juste parce qu'ils aiment ça que les gars les trouvent belles. C'est ça, il y en a de ça. Tu t'enregistres-tu? Tu fais une sacrée conférence. Non, je ne me s'enregistre pas. Mais je donne une conférence le 6 octobre. Tu peux écrire à David. Je pense que je t'avais de me mettre vraiment un petit truc magique. Tu as un oeil magique. Tu peux écrire à David. Mais je vais donner une conférence le 6 octobre sur la face cachée de la femme. C'est Guy Daudelin qui est le photographe de El Code qui va l'organiser. Moi, je vais être là. Catherine va être là puis on attend un autre conférencier. Puis je vais parler de plein de sujets pour la femme et tout. C'est ce qu'on a en séduction, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Les secrets qu'on a, nous, finalement. Je ne suis pas à l'aise avec les gars. OK. Bien, je comprends. Mais tu fais juste lui écrire parce que c'est virtuel. C'est juste quelqu'un qui va te répondre puis il va t'expliquer les services puis il va te référer au bon service si tu as besoin, justement, qu'on te donne un coup de main ou si tu as besoin de conseils. Puis en même temps, si tu as besoin d'un service avec une femme, il y a Catherine, il y a moi et Marie-Noël qui travaillent avec aussi pour ça. Non, David, il ne mord pas. Il est vraiment, vraiment smart puis il peut tellement t'aider à être une meilleure personne de toi-même, justement. Puis si tu as un homme, on s'entend qu'il n'est pas vraiment meilleur placé pour commencer par te travailler qu'un homme. Après ça, nous, les femmes, on va pouvoir t'aider en te montrant la face cachée. On écrit où? On se réfère à qui déjà si on a des questions? À David! Moi, je veux dire, on est avec David. On dirait que je n'ai pas d'autres mots, tu sais, j'ai l'air de radoter de bien raide depuis tantôt, mais c'est comme ça. Hey, merci à tout le monde pour ce live-là. Je vous trouve vraiment cool. Je suis contente que vous posiez vos questions aussi puis continuez parce que là, je suis encore là pour un petit 5 minutes. Si vous avez des questions à me poser, ça va me faire plaisir à part ce que j'ai mangé à matin. ou si je suis célibataire, ce n'est tellement pas la bonne affaire. Ce n'est pas ça qu'il faut alimenter comme discussion ici, mettons. Ce n'est pas ça. Si vous en avez, ça va me faire plaisir de vous répondre. À la fin du live, tu vas te rendre à 10 000, à 10 fois? À 10... Oui! Faut-il appeler David? On est rentré à 8. Fait que Sébastien, je compte sur toi pour à chaque fois que je fais un live de compter quand est-ce que je bloque David dans le live. On va-tu la booster la page GLCode? Tu ne penses pas? C'est quoi que tu as écrit? Jean-Roc, je n'ai rien compris de ce que tu as écrit. C'est quoi ce Thomas-Tan? Buffet du continent, ça ne devrait même plus exister. C'est sûr que Guy et David ont crampé avec ma face. Mais ça, ça ne devrait même plus exister. Tu n'amènes pas une femme dans un buffet. Ce n'est pas spécial. Tu ne te sens pas spécial. Ça dit buffet. Il n'y a rien de spécial là. Crois-tu que les femmes sont devenues tellement narcissiques qu'elles préfèrent s'aimer plutôt qu'aimer un homme? tatatatata, là, on va partir en feu mon beau chan. Non. Ce n'est pas d'être narcissique. Ce n'est pas ça du tout. Sauf que si les femmes ont compris qu'elles doivent s'aimer elles avant d'aimer quelqu'un d'autre, c'est déjà une très bonne base parce que tu n'es pas capable d'être en amour avec quelqu'un ou d'offrir quelque chose à quelqu'un si toi, tu es complètement vide à l'intérieur de toi. Mais si tu parles de gens de femmes qui sont injectées de partout et qui ont l'air sorties de la même revue genre une copie de Kim Kardashian mais cheap, bien ça, oui. Il y en a qui sont taxées là-dessus, sont taxées sur l'image. Mais ça, ça paraît tellement tout de suite, tu le vois, excuse-moi ce que je vais dire, ne s'entendez-vous pas avec ça, mais c'est vous qui êtes cave si vous tombez dans le panneau. C'est toute sa page Instagram, c'est elle qui fait la moue avec son botox et des poses de maillots de bain de côté ou de dos qu'on évoie les fesses au complet avec, tu vois que ça se ressemble tout un petit peu, tu regardes une autre page d'une autre fille, c'est un petit peu toute la même vibe, ils ont suivi un peu les mêmes petites vedettes Instagram. Si tu te fies à ça, tu oublies, c'est sûr que tu as l'impression qu'une petite narcissique qu'une intelligence émotionnelle d'un enfant de 4 ans. Même pas, un enfant de 4 ans ça en a plus, un enfant de 3 ans. Même pas, même pas, ça n'en a juste pas. Sportif au salon, au salon, moi j'aime bien le style Indiana Jones dans la denture. Hein? Bien, ça dépend ce que tu veux faire, ça c'est une activité, bien un sport ou le salon, tu fais, tu regardes, tu cesses un peu la fille qu'il y a avec toi. Si tu le vois, c'est une fille, tu as une petite bibliothécaire, bien ce map qui est grosse de même, qui n'a aucun muscle sur le corps, qui est blinde comme un drap, tu ne l'amènes pas monter JP, tu n'as pas ça avec, elle va casser en deux à moitié de la règle. Tu comprends? Si tu regardes un peu l'activité avec la fille que tu as, c'est pas mal une qui est super welling, mais tu vois, avec quelque chose, un arbre en arbre, de quoi de le fun, mais écoute, demandez-le avant, là. Moi, il y a un gars, une fois, qui m'avait prévu un saut en bungee, puis moi, j'ai peur des hauteurs, c'était notre première date, tu crées-tu que j'ai, moi, j'ai dit non, je ne vais pas. Si il a coûté 400, je ne rentre pas là. C'est pourquoi, je ne me suis pas demandé avant, je n'ai pas eu de préparation mentale, puis en plus, j'ai vraiment, vraiment peur des hauteurs, t'es fou raide, puis moi, je suis déjà à faire, j'en ai rien à foutre que ça t'aille coûté 400 piastres, je ne vais pas là. Fait que tu sais, c'est un poggin comme moi, là. Il y en a pas toutes, mais comme moi, là, c'est correct, le monde ne serait pas capable d'en toffer deux, parce qu'une, c'est assez, mais bon. Bon, sur ce, moi, je vous quitte pour de vrai. Ouais, bien, peut-être que c'est malade le bungee, mais moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Fait que je vous quitte pour de vrai, puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir participé au premier live de Oligny sur El Code. Vous pouvez m'ajouter, si vous voulez, Facebook. Bien, je ne sais même pas si on peut m'ajouter encore, mais si vous avez des questions, quoi que ce soit, par rapport au coaching, ne vous gênez pas. Puis sinon, bien, dixième fois, Sébastien, t'as-tu calculé? Qu'est-ce qu'on fait? On écrit à David! Je souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis bon lendemain de veille, tu sais quoi, qu'il y a quoi que ce soit. Vous pouvez prendre un peu de kombucha, ça va vous aider. Ciao!